Unité 2. Droit et devoir. Semaines 3 et 4. Le professeur. Bravo les enfants ! Vous venez d'établir les règles de vie en classe et c'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez me les rappeler ? L'élève 1. On ne doit pas s'absenter et on doit venir à l'école à l'heure. L'élève 2. On doit respecter nos professeurs et nos camarades de classe. L'élève 3. On doit faire de notre mieux pour avoir de bons résultats. L'élève 4. Il ne faut pas toucher aux affaires des autres. L'élève 5. Nous sommes aussi obligés de garder notre classe propre et prendre soin du matériel scolaire. Le professeur. C'est bien mes enfants. Maintenant, affichez ces règles dans un coin de la classe et respectez-les. Encore une campagne, j'observe et je découvre. J'observe, j'observe et je l'écoute. Je l'écoute et je l'écoute et je l'écoute. Nous avons eu l'écoute dans cette vidéo. Nous avons eu l'aussée amant du sabre et les salariés sont en taille. Et dans la sabre, il y a une petite bouteille. Donc, je vais vous faire une question. et je réponds aux questions. Que représente l'image ? C'est un professeur et ses élèves. Question numéro 2. Que fait le professeur ? Le professeur explique et présente une affiche et explique aux élèves. D'aimene, j'observe et je réponds aux questions. Comment sont les élèves ? Les élèves sont heureux et écoutent le maître. Que leur montre le professeur ? Les élèves sont heureux et écoutent le maître. Le professeur leur montre une affiche. D'aimene, j'observe l'image et je réponds. On s'appelle 5. De quoi peut-il leur parler ? Il peut leur parler des règles de vie en classe. Pendant l'écoute, j'écoute et je comprends. C'est un professeur. Le professeur de Ouseb. Bravo les enfants ! Vous venez d'établir les règles de vie en classe. Et c'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez me les rappeler ? Bravo les enfants ! Vous venez d'établir les règles de vie en classe. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez me les rappeler ? Et c'est une bonne chose. Les élèves 1. On ne doit pas s'absenter. Et on doit venir à l'école à l'heure. On ne doit pas s'absenter. Là, yéjibu alayina. Et on doit yéjibu alayina. Ou yéjibu alayina. On doit venir yéjibu alayina. Ou yéjibu alayina. à l'errodo. À l'heure. À l'école. À l'école, à l'heure. À l'école. Un netiyéfi alayina. Il est l'élève 2. On doit respecter nos professeurs, on doit respecter nos professeurs et nos camarades de classe. L'élève 3 On doit faire de notre mieux pour avoir de bons résultats. L'élève 4 On doit faire de notre mieux pour avoir de bons résultats. L'élève 4 Il ne faut pas toucher aux affaires des autres. Il ne faut pas toucher aux affaires des autres. Il ne faut pas toucher aux affaires des autres. L'élève 5 Nous sommes aussi obligés de garder notre classe propre. Nous sommes aussi obligés de garder notre classe propre. Et prendre soin du matériel scolaire. Il ne faut pas toucher aux affaires des autres. Le professeur Il ne faut pas toucher aux affaires des autres. Il ne faut pas toucher aux affaires des autres. C'est bien mes enfants. Il ne faut pas toucher aux affaires des autres. Maintenant, afficher ces règles dans un coin de la classe et respecter les. Il ne faut pas toucher les. Les enfants, vous venez d'établir les règles de vie en classe et c'est une bonne chose. Est-ce que vous pouvez me les rappeler? L'élève 1 On ne doit pas s'absenter et on doit venir à l'école à l'heure. L'élève 2 On doit respecter nos professeurs et nos camarades de classe. L'élève 3 On doit faire de notre mieux pour avoir de bons résultats. Il ne faut pas toucher aux affaires des autres. L'élève 5 Nous sommes aussi obligés de garder notre classe propre et de prendre soin du matériel scolaire. Le professeur C'est bien mes enfants. Maintenant, affichez ces règles dans un coin de la classe et respectez-les. L'élève 5 J'écoute bien le dialogue aux questions. Et je réponds aux questions. J'écoute bien la question. J'en ai répondu aux questions. J'écoute des règles de vie en classe. Le professeur Nous avons eu l'occasion de la récolation de l'éthraînement. Combien d'élèves nous avons pris la parole pour que nous devons nous parler de l'éthraînement ? Nous avons eu l'occasion de la récolation de l'éthraînement. Sainte-éléves. D'aïmane, j'écoute. Chacun de ses élèves m'aide à l'âme Kullu-Tilbid. Chaque élève, chacun a dit une règle qu'on doit respecter en classe. Kullu-Tilbid, m'aide à l'âme Kullu-Tilbid, m'aide à l'âme Kullu-Tilbid, m'aide à l'âme Kullu-Tilbid, chacun a dit une règle qu'on doit respecter en classe. Le professeur est-il satisfait de leur réponse? Loussaïd, l'oustaïd, l'oustaïd, oui. qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? Qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? L'oustaïd, l'oustaïd, c'est qu'il leur a demandé de faire? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a demandé de faire? L'oustaïd, c'est qu'on doit respecter, ce qu'il réagit de faire? Qu'est-ce qu'il m'aide à l'âme Kullu-Tilbid, c'est-ce qu'il leur a demandé de les faire? Pour exprimer une obligation ou donner un ordre à quelqu'un, j'utilise. Pour exprimer une obligation ou donner un ordre à quelqu'un. Pour exprimer une obligation ou donner un ordre à quelqu'un. Pour exprimer une obligation ou donner un ordre à quelqu'un. Pour interdire à quelqu'un, j'emploie la possibilité. Je t'interdis de, je t'empêche de, ou bien tu ne dois pas. Il est interdit de, il est interdit de. Pour exprimer une obligation ou donner un ordre à quelqu'un. Pour exprimer une obligation ou donner un ordre à quelqu'un. Pour exprimer une obligation ou donner un ordre à quelqu'un. Pour exprimer une obligation ou donner un ordre à quelqu'un. Vous devez garder sa classe et son école propre. Il ne faut pas jeter les déchets dans la classe. Il faut jeter les ordures dans la poubelle. Il faut nettoyer la classe et ne pas la salir. Il ne faut pas salir la classe. Il ne faut pas salir la classe. Jeensity le professeur. Le professeur est chargé de surveiller le jardin de l'école pendant la récréation. Vous avez que le professeur est chargé de surveiller le jardin de l'école L'exprime des interdictions en s'adressant aux élèves qui s'approchent du jardin. Vous pouvez leur dire que vous n'avez pas besoin d'un jardin dans le jardin. Gardez notre jardin propre. Ne cueillez pas les fleurs du jardin. Ne cueillez pas les fleurs du jardin. Ne cassez pas les branches des arbres. Ne cassez pas les branches des arbres. Ne cassez pas les fleurs du jardin. Je réinvestis dans cette mer. Tu participes à la propriété de l'école. Tu es chef d'équipe. Tu es chef d'équipe et tu répartis les tâches entre tes camarades. Tu es chef d'équipe. Tu es chef d'équipe. Tu es chef d'équipe. En s'exprimant une obligation. Tu es à l'échelle. Tu es à l'échelle. Tu es à l'échelle. Tu as à l'échelle. Et tu as à l'échelle de Integration. Tu es à l'échelle. Tu es à l'échelle deоды et tu as fait de raí en passant. Tu as au « Il faut planter des plantes et des fleurs dans le jardin de l'école. » « Planter des plantes et des fleurs au hasard dans le jardin de l'école. » « Vous devez nettoyer les classes. » « Vous devez nettoyer les classes. » « Rangez les livres de la bibliothèque. » « Rangez les livres relatives de la bibliothèque. » « Et enfin, la fin de 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 la fin » « Merci et à vous. » « Merci à vous. » « Merci à vous. »